A leur arrivée aux Etats-Unis, le prince Harry et son épouse Meghan Markle pensaient avoir trouvé un refuge. Mais le soutien pour ce couple dissident de la couronne royale d'Angleterre semble perdre de sa superbe. Le journal britannique Daily Express a recensé six preuves qui montrent que les Américains leur tournent le dos. Le premier fait remonte au 10 janvier, lors de la publication du livre du prince Harry, le suppléant. D'après l'Institut de sondage Redfield et Wilton, le trentenaire a perdu beaucoup de points à ce moment-là. L'étude menée sur 2000 Américains demandait s'ils appréciaient ou non le duc de Sussex. Le 16 janvier, six jours après la parution du livre, les personnes interrogées répondaient par la positive à 31%. 38% estimaient ne pas l'apprécier. Soit une cote d'approbation à 7 points. Mais les données recueillies le 5 décembre dernier montraient une cote à plus 35 points. Ce qui signifie une perte de 45 points, relève le journal anglais. Plusieurs moqueries La vidéo de South Park est aussi citée parmi les preuves. Dans la série d'animation américaine, le couple a été ouvertement moqué pour ses contradictions. Il demande plus d'intimité mais ne cesse de faire son grand déballage, entre le livre show du prince Harry et la série documentaire diffusée sur Netflix. Autre preuve, le 4 mars dernier, l'acteur Chris Rock a pris à partie Meghan Markle. Il est revenu sur son interview accordée à Oprah Winfrey il y a deux ans où elle expliquait qu'un membre de la famille royale voulait savoir à quel point la couleur du petit Archie allait être sombre ou non. Ce n'est pas raciste, a déclaré Chris Rock. Même les noirs veulent savoir à quel point le bébé va être brun. Merde ! Nous vérifions derrière leurs oreilles. Le même jour, sur le plateau Watch What Happens Live with Andy Cohen, Rebel Wilson s'est confiée sur sa première rencontre avec Meghan Markle. Meghan n'est pas aussi naturellement chaleureuse, a déclaré l'actrice australienne de 43 ans. Un autre élément vient accabler le couple selon le Daily Express. Les Américains voient dans les absences répétées du duc et de la duchesse de Sussex un snobisme. Ils ont manqué la 95e cérémonie des Oscars, qui a eu lieu dimanche 12 mars dernier, et n'était pas à la 69e fête d'Oprah Winfrey. Le couple était également absent du BAFTA qui partit de janvier. Enfin, le journal britannique relève le sketch comique du Saturday Night Live où Meghan Markle était moquée quant à sa venue ou non au couronnement de Charles III. Le comédien Michael Tche a expliqué qu'il fallait la payer 19 dollars de l'heure pour qu'elle fasse le déplacement, tout en montrant un montage photographique dans lequel elle était habillée en femme de chambre. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Dana Press. Le comédien Michael Tche. Le comédien Michael Tche. Sous-titrage ST' 501